Et bonjour à tous et à toutes c'est Roctiv et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle un nouveau match en Coupe de France contre les Girondins de Bordeaux. Alors gros match de Coupe de France. Bon après est-ce que c'est possible ? Oui c'est possible parce que les Girondins de Bordeaux ils sont que 11e en Ligue 1 et parce que c'est la Coupe de France et tout peut arriver voilà. Après ils ont une sacrée équipe quand même. Toujours ils ont toujours Malcom, Costil dans les buts et tout. Enfin on va voir. De toute façon je sais qu'on est à domicile mais j'ai mis la tactique comme ça n'était à l'extérieur. C'était rencontre tout ça tout ça. Allez les joueurs font rentrer sur le terrain. Et les Girondins de Bordeaux aussi qui ne sont plus entraînés par Gouverne... enfin vous voyez de qui je veux parler mais par Patrick Vira. Voilà il a dû être Vira à mon avis. Voilà un peu plus rapide. Alors bon déjà ils perdent leur buteur. Et ils ont... pourtant j'aurais pas dit de tacler au gars non ? Non bah c'est comme ça c'est la vie. Allez Lipini avec Mancini pour Maquedjouf. Attention le tacle Amurboisa. Penalty ! Et à contre toutes attentes c'est Amurboisa qui obtient le penalty. Je croyais que le gros tacle là ça allait faire penalty aussi mais bon. Allez Amurboisa peut-être face à Costil. Il tire et c'est gagné ! Enfin c'est le but c'est pas gagné encore mais c'est le but. C'est dedans. Surprise ici au stade de la Vallée du Cher où Bordeaux est mené 1-0. Allez concentrez-vous par contre. On les connaît ces équipes-là. Ces gros clubs de Ligue 1 quand ils se font mener dans ce genre de match après ils réagissent tout de suite après. Ils veulent pas laisser passer. Et voilà qu'est-ce que je disais. Keita avec Vada. Youssouf. Malcom faut pas le laisser jouer. Il est tout seul. Et oui. Et oui voilà ce qui se passe quand on laisse jouer Malcom. Est-ce qu'on peut le marquer quand même précisément. oui. Ah nous aussi on a une blessure. Donc oui j'ai pas montré mais contre Ajaxio on a gagné 3-1 mais Ajaxio ça doit que ça a débouché les gains parce qu'il... Je crois qu'on a perdu euh... Comment il s'appelle ? J'aime plus comment il s'appelle. Enfin on a perdu un joueur sur blessure et tout mais c'était cruel mais c'est comme ça. Mais bon ils ont démonté tout le monde. Allez la contre-attaque peut-être avec Bayard. Bayard c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Mancini. Mancini le poteau ! Ah je sais que c'est ton club mais marque quand même contre eux. Mancini il est gentil Mancini parce qu'il n'ose pas. Il n'ose pas marquer contre Bordeaux. Allez ça va être la mi-temps ici. 1-0. Enfin 1-0. 1-1 partout. Alors. Là. Allez on peut le faire c'est possible. Libini. C'est le plaisir à la tête. Ok. Qu'est-ce qu'il a un peu de mal là mais bon. Philippi aussi pour son retour. Peut-être le sortir. En fait il y en a plein qui ont du mal mais je ne sais pas. Allez on va faire entrer Aloudira. Un peu de solidité en défense. Toujours ça de pris. Avec Hostile qui fait un superbe match aussi. Je pense qu'il a dû faire pas mal de ray. Allez. Nouveau remplacement. Par contre c'est vrai que j'aurais utilisé mes trois. Est-ce que c'est judicieux avant la... Pas forcément mais bon on n'a pas trop le choix. On va essayer d'en demander plus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez. Mancini. Mancini il a sa mauvaise passe. C'est récupéré par Bordeaux. Attention Bordeaux la contre-attaque. Ça va vite. Ça va vite. La défense est au... Oh là là. On a eu chaud. La défense était dans les choux. Bon. On allait ça faire prolongation tout ça. Comme si on avait vraiment besoin de ça pour l'instant. Et bon. Pour l'instant on les accroche Bordeaux. J'espère qu'on peut pas aller à la séance de pénalty. Parce que là quand même c'est Hostile dans les buts. C'est pas Joel Clodo. Donc euh... Ouais. A mon avis ça va être les prolongations. Hop. Allez. Qu'on se fasse pas sortir aux prolongations. Enfin en prolongation. Au tir au but après parce que... Beaucoup plus élevé. J'aimerais bien mais... Tant pis. On va tenter. Même si je sais que Nocine est fatiguée. C'est pas le truc à faire mais... On a pas trop de choix. Ouais. Attention Bordeaux. Avec Vada. Attention Cafu. Ah. Bien joué le gardien. Allez Makital. Hammer Boisa. Hammer Boisa. Sur le côté gauche. Pour Mancini. Mancini faut pas qu'il fasse d'erreur. Boisa. Oh. 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 Pfff. Fantamadis. Cette vieille tête. Je sais pas ce qu'il a voulu faire là. Fantamadis. Il a combien de têtes pourtant ? Attention. Faites pas de bêtises les gars. Allez. Makital. Il est peut-être lancé. Makital. Ah. Dommage. C'est fort hein. Costil quand même dans les buts. Pfff. Allez. Hammer Boisa. Makedjou. Fantamadis. Ah non. Ça rebondit. Nonizayamo. Ah non. C'est... Malcomique. Le mec il est fatigué mais il arrive quand même à... Ah bon. Bien joué 6C quand même. 6C. 6C. Je sais pas quand est-ce que son contrat se termine lui mais... Peut-être le conserver un. Parce qu'au poste de latéral gauche... Bah il est pas trop mal. Allez. Seconde période. Tout le monde est fatigué. C'était vraiment pas le bon an de faire une prolongation. Surtout que juste après je sais plus on joue qui mais... Je crois qu'on joue au XR mais ça va c'est à domicile donc... Mais bon. Quand même. Si on tente ça. Allez. Makedjou. Faux corner. Fantamadis. C'est pas possible ça. Toutes les ocasques qu'on a perdu. Je sens que si on va perdre au tir au but et... Et ça sera juste... Parce que quand même on les a dominés en mine de rien Bordeaux. Bon. Pas au niveau de possession mais... Plus de tirs cadrés. Plus de tirs. Enfin. Ouais. Tu vois. 5 tirs cadrés. C'est vrai que tu vois quand même que... C'est fort hein. Costile dans les buts. Allez. Hammer Boisa. Tu as déjà mis ton pénalty. Tu peux le faire. A la séance de tir au but. Allez. Hammer Boisa. Tire. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez contre ce poteau du haut à tirer tous dessus ? Décidément je sais pas ce qu'il a mais ils tirent tous sur le poteau du haut. Que ça soit à Bordeaux ou à Tours. Ils doivent bien l'aimer. Allez. Maquedjouf. Allez. Personne n'a marqué de pénalty. Maquedjouf. Yes. Malcom. Attention. Attention à ce joueur qui nous a posé énormément de problèmes. Malcom. Oh. Mais c'est inespéré. Malcom qui loupe son pénalty. Et pourquoi pas Mancini ? Je sais que c'est ton club Bordeaux mais... Pas de sentiments. Mancini qui tire. Oh non. C'est pas vrai. Sur le poteau mais... Je vais demander un agrandissement des cages de but parce que là c'est juste pas possible. C'est n'importe quoi. Tout le monde tire sur le poteau. Bah ça va le gardien ? En fait le gardien il était pressé. Il voulait partir au vestiaire. Il savait qu'il allait perdre donc du coup... Allez. Makital. Le petit jeune. Makital. Yes. Yusuf. Sans carré. Attention. Tire. Yes. Sur le gardien. Bien joué. Franchement c'est la séance de pénalty la plus pourrie que j'ai jamais eue. Allez. Fantam a dit. Bon. Tout le monde court. Allez. Fantam a dit. Mais c'est pas vrai mais... Qu'est-ce que vous avez tous à tirer en hauteur ? Vous vous croyez dans le top 14 les gars ou quoi là ? Moi j'ai acheté football manager. J'ai pas acheté rugby manager. Allez. Loupe-toi petit joueur de Bordeaux. Pélénard là. Allez. Loupe-toi. Oh. C'est pas vrai. On avait l'avantage. Allez Belkebla. Tu m'as jamais déçu. C'est pas maintenant que tu dois commencer. Non mais c'est pas vrai. Non mais ils ont un souci ces gars là. A tirer en hauteur. Je suis sûr qu'on va perdre sur celui-là. Si on perd... Bah je suis dégoûté. Parce que c'était n'importe quoi. On a eu l'avantage quand même. Fantam a dit il a l'occasion de finir et... Et il s'est loupé. C'est... Allez bah oui bah oui bah oui bah oui. Pfff. J'ai plus envie de voir ce Fantam a dit il m'a dégoûté. J'ai plus envie de jouer. Et en plus on perd le Pini. Euh... Ouais non Fantam a dit franchement. le mec il chiale parce qu'il veut jouer mais après quand il joue il fait n'importe quoi donc moi je peux pas non plus me permettre de mais bon on va dire on a rempli les objectifs en Coupe de France mais clairement ça me reste en travers de la gorge parce qu'on avait on a eu quand même le potentiel d'aller plus loin, Bordeaux on aurait largement pu, Sikostil il avait pas fait un gros match clairement on pouvait aller les chercher Bordeaux mais bon c'est ainsi on se fait encore avoir au pénalty, décidément les Coupes ça aura pas été notre fort au niveau des pénalty mais bon allez on déprime pas bon je vais on va faire un petit tour d'effectifs quand même parce que là du coup ça va être les fins de contrat bientôt enfin fin de contrat là en juin voir qui c'est qu'on peut garder qui c'est qu'on est sûr de ne pas garder bon la Mercato c'est toujours un peu long c'est sûr alors petit tour rapide de l'effectif contrat fin du contrat 2018 alors on a 5 joueurs Grégoire Chetano, Axel Cacou Mancini Cheikh, Fantama Didiara et Florian Miguel alors déjà Axel Cacou c'est l'autre gardien voilà il me plaît pas trop je vais le mettre en réserve j'ai dit en réserve hop voilà et du coup on va faire monter l'autre gardien Grégoire Chou Dair Mancini bon Mancini c'est un prêt Chetano on va le prolonger on propose un nouveau contrat non c'est pas moi qui veux le faire j'ai pas envie que ce soit moi qui le fasse ah mais je suis obligé parce que j'ai pas de directeur sportif ok alors augmentation non mais le mec il a trop cru enlever allez Kooli reste jusqu'en 2020 parfait et les autres Roderick Philippi à voir à voir je sais pas encore et les autres ce sont encore 2019 ok alors Enzo Valentin ce qui paraît il est bon je vais le tester vous savez quoi on va le faire monter un senior allez suite de la coupe de France bon vous savez quoi comme là c'est un peu long avec le mercato tout ça tout ça je vais couper et moi je vous retrouve pour le match contre OXER allez à tout de suite alors à tout le monde donc match contre OXER toujours à domicile alors ça va être un match assez important parce que OXER est pas loin devant derrière nous et sauf que le stade de Reims est juste devant nous donc si on gagne et que le stade de Reims perd on pourra peut-être potentiellement recoler au wagon de la montée allez les joueurs ça blablate allez Makital je l'ai laissé en mince j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur peut-être attaque enfoncée voilà parce que pivot pas très pivot Makital bon effectivement les joueurs ils sont pas trop reposés enfin là aussi allez Grady avec Bergogno Belkebla Mancini Bergogno toujours j'ai l'impression que notre jeu de passe n'est quand même pas très allez Makital il va tirer je m'en doutais à force on les connait ce qu'ils vont faire souvent les joueurs dans le jeu le problème c'est que moi je dis jouer le ballon de la surface pas tirer comme un comme un bourriquet à 400 m du but bon si c'est qui prend sa biscotte allez attention coup franc pour Oxer c'est pas passé loin c'est un jeu plus direct s'il y a que ça pour te faire plaisir allez attention toujours Oxer mauvaise mauvais pressing attention Yatara bien joué le gardien bel arrêt de Goda Makital qui dégage de la tête avec Yatara Yatara pour Poloma Oxer qui joue en arrière j'ai l'impression peut-être que si on va plus dans la largeur ils ne vont pas trop aimer parce que j'ai l'impression qu'ils sont vachement elle est vachement axielle cette tactique enfin à voir attention Oxer à l'attaque encore on les laisse tout seuls là les Oxer fallait que ça arrive on se fait punir oui quand même on va en demander plus franchement l'équipe elle fait un match un match dégueulasse on a un seul tir cadré allez on va aller bouger un peu là parce que ça va pas du tout cette histoire avec Fran pour Oxer attention Ananisa Yamo dégage Makital il a besoin d'aide pour Gradi avec Belkebla Mancini Bayard le centre c'était mal centré c'est pas fini Bergoglio qui récupère le ballon Belkebla le jeu de passe c'est désastreux notre jeu de passe j'ai l'impression et puis Diara il se fait c'est pas vrai Diara réveille toi un peu allez mettez moi un but je sais pas réveillez vous là vous me faites quoi oh bah oui mais oh la 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 allez mais c'est pas vrai les gars réveillez vous un peu de fierté on joue la ligue 2 ou on joue la CFA allez pressing pressing bon qu'est-ce que je peux faire moi déjà qui c'est que je sors si c'est pas un bon match si c'est pas un bon match le seul problème c'est que j'ai vraiment personne pour le remplacer donc c'est un peu qui tout double à chaque fois Bayard désastreux son match et ouais Makital aussi il est vraiment pourri bon tant pis on fait rentrer on fait rentrer Boisa pourtant allez Boisa non non je dirais c'est dur c'est dur quand on voit qu'on a la possibilité de rien que d'égaliser tout ça mais allez Boisa il est tout seul pour Makital le tir yes allez allez on égalise il faut égaliser maintenant heureusement qu'il est là Boisa parce que sinon ça fait longtemps que je serais parti en déprime avec cette équipe Grady pour Makital Fantamadi Fantamadi qui a bien lancé Boisa Boisa le centre attention Fantamadi pas de bêtises voilà et bah oui ils vont pas nous en mettre un et bah si et bah si bon on tente je le tout prends de toute façon on a plus rien à perdre carrément hop sauf que ouais mon signe il est pas ouais non j'ai fait mes trois hop attaque attaque Hammer Boisa en faux neuf et c'est bon on passe à l'attaque là parce que ça a bien 5 minutes là on s'est bien marré tout ça c'était rigolo mais bon maintenant engagez-vous plus on balance on balance et on espère que ça marche à l'attaque à l'attaque à l'attaque à l'attaque bon de toute façon heureusement on va repasser avec l'OM la semaine prochaine je pense que ça va me faire du bien de changer un peu d'équipe parce que concrètement là je serais parti en déprime mais bon c'est comme ça allez défaite on en parle plus on va les agresser un petit coup ça va aller bouger ok parce que peut-être que McRidgeouf il est fatigué c'est pas un surhomme le garçon voilà on va faire ça on va faire la mauvaise foi on va faire à la Mourinho en mode c'est pas ma faute c'est eux qui sont trop forts hop bon qu'est-ce que ça donne au classement et Brest c'est encore possible de les accrocher enfin si ces messieurs veulent bien se réveiller au prochain match et arrêter de faire du caca parce que ouais puis Niorge avait fait match je crois que Niorge l'avait fait un off aussi bon déjà je crois que la défaite à Bordeaux a fait mal parce que mine de rien on avait possibilité enfin bref donc bah maintenant comme j'ai dit la semaine prochaine je vais revenir avec Marseille donc du coup on se retrouve dans deux semaines avec Tours et je recommencerai ah tiens par Brest pourquoi pas Brest c'est une équipe je pense on peut aller peut-être les chercher mais on verra Brest et Valenciennes ça me paraît bien voilà et bah écoutez j'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous retrouve du coup lundi pour le retour de Marseille allez salut salut tout le monde pour le retour de Marseille Sous-titrage ST' 501